Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Jury, chers publics, Faut-il faire machisme arrière ? Non. En tout cas, pas si la question se pose en ces termes. Aujourd'hui, en 2016, la question n'est plus de savoir s'il faut faire avancer ou reculer le machisme, selon le point de vue, mais bien de le dépasser. Je ne vous parle pas de défendre une stricte égalité entre les hommes et les femmes, comme vous auriez pu le faire, chère Alice. Ça n'aurait pas de sens. Les hommes et les femmes sont différents, et pas seulement dans leur portefeuille. Ils sont différents, mais il n'y a pas nécessairement de supérieur ou d'inférieur. Il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté. Par exemple, nous autres, les hommes, avons rarement l'occasion de porter une robe. Là, ça ne se voit pas, mais on en profite. Le petit courant d'air, c'est sympa. Bref, ce que je plaide, ce n'est pas la stricte égalité. C'est une présomption. Une présomption d'égalité entre hommes et femmes. Une présomption qui conduirait à ne pas faire commerce du genre, à ne plus voir le sexe derrière la fonction. Ici, par exemple, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a que des plaideurs. Quand on moucate les tamponnés, on moucate l'ensemble. Comme vous le disiez, l'homme est une femme comme les autres, et vice-versa. Le machisme, dans le fond, c'est quoi ? C'est un peu comme le brocoli dans l'américain, le fond. On ne va pas débattre de la quantité qu'il faut mettre. On n'en met pas. Ça n'a pas lieu d'être. Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas non plus, de tenir un propos féministe. Être contre le machisme, ce n'est pas forcément être féministe. Défendre l'égalité, c'est avant tout être citoyen. Alors, faut-il faire machisme arrière ? Non. Il ne faut pas. Car le débat est ailleurs. Il faut simplement faire la part des choses entre la fonction que l'on exerce et la personne que l'on est. Ce qui implique de voir un peu plus loin que le contenu de nos sous-vêtements, à supposer qu'on en voit. Prenons un exemple qui ne sera peut-être pas parlant pour tout le monde, mais qu'importe, l'idée est là. Brienne, dans Game of Stroke. C'est avant tout en chevalier. Ce n'est que quand elle retire l'armure qu'elle devient une femme. Voilà comment je vois les choses. En matière de machisme, que l'on se place d'un côté ou de l'autre, que l'on plaide le recul du machisme ou son retour, il n'y a pas de bonne réponse. Pourquoi opposer ce qui est complémentaire ? Alors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, faut-il faire machisme arrière ? Nous ne le pensons pas. Car, avant la différence des sexes, il y a des individus uniques. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada